Bonjour, c'est Anna Cruz ! Bienvenue sur ma chaîne où tu vas pouvoir redécouvrir tous les jeux de ton enfance. Pour les retrouver, rien de plus facile. Rends-toi sur ma chaîne et regarde la playlist intitulée « Les jeux d'ordinateur de mon enfance ». Il y a plus de 200 vidéos enregistrées, alors tu y retrouveras certainement de beaux souvenirs. Aussi, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour connaître toutes les nouveautés. A bientôt ! Hello tout le monde, c'est Anna Cruz ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu qui n'est pas de mon enfance, mais qui a priori est de la vôtre, puisque vous avez été nombreux à me demander de faire le jeu Forestia. Aujourd'hui, nous allons faire le jeu Terra Forestia, le mystère Pygmoli. Sachant que j'ai d'autres Forestia en réserve, s'ils veulent bien fonctionner, les vidéos viendront sur mon site. Donc pour vous faire plaisir, voici le jeu Forestia, le mystère Pygmoli. C'est parti ! C'est une véritable découverte pour moi. Je vais bien voir de quoi il en résulte. Sachant que vous m'aviez dit aussi que ce jeu vous avait un peu traumatisé dans votre enfance. Je vais voir ça. Je suis une fille. Je choisis le niveau. On va choisir facile, et on va activer les sous-titrages. Alors qu'est-ce qu'il dit là ? C'est d'accord, je corrige. Non, c'est d'accord. Déjà, j'ai une main à quatre doigts, un peu bizarre. Le samedi 5 mars 2022, Anna Cruz ouvrait Terra Forestia et commençait à le parcourir, le vieux jeu qui est joué en 2022, tu sais. À l'instant même, elle devenait Zeko, une petite fille Pygmoli, grande comme une pomme, vivant parmi les siens dans son village au pied d'un vieux noyer. Et voici ce qui arriva. Alors, je pense que c'est une cinématique. Oh là, regardez, on dirait que le curseur, il nous fait un doigt, non ? Un peu bizarre, tout ça. On est parti pour la cinématique des Minimoys. Non, ça met un peu de temps parce que c'est un vieux jeu. Ils sont rigolos ces petits hommes bleus. Allô, équipe 2112, répondez. Équipe 2112, à vous. Allô, allô. Équipe 2112, à vous. 2112, répondez. Allô. Allô. Ça sent les problèmes. Alors, en cliquant ici, Tu peux quitter le CD-ROM, Refaire les jeux que tu as déjà terminés, Revenir au choix de partie en cours. Cliquez pour continuer. En cliquant ici, Tu peux avoir l'aide pendant les jeux, Lire le résumé de ton aventure, Et revoir les animations. Cliquez sur le carnet pour continuer. Mon carnet. Alors voilà, moi, je m'appelle Zeco, Et ça, c'est mon carnet. Il m'arrive une drôle d'aventure, Alors j'ai décidé de tout noter au fur et à mesure. Commençons par le début. Moi et ma tribu, Les Pygmolis, On a notre campement au pied de notre copain, L'arbre à noix. Bizarre, bizarre. Depuis quelque temps, Les plantes autour du village se comportent bizarrement. Les fleurs ne poussent pas normalement, Trop vite. En plus, elles explosent. J'ai rencontré une abeille qui n'en revenait pas. Rangez le carnet. Donc là, on peut se déplacer visiblement A l'aide des flèches qui s'affichent sur l'écran. Allons-y. Promenons-nous dans les bois, Pendant que le loup n'y est pas. Alors, il semblerait que les paquerettes aient flétri. C'est parce que je suis passée à côté, c'est pour ça. Et celle-ci a explosé. Ah, on a un copain, là. Bonjour, Zécho. Viens donc jeter un oeil. On a presque terminé de nettoyer le village. Tu sais, Zécho, Ce qui se passe Est très inhabituel. D'habitude, On ne fait qu'une seule récolte de noix par an. Mais là, C'est la troisième en quelques jours. Et le pire, C'est que nous n'avons même pas le temps de les ramasser Que déjà, Elles tombent en poussière. Il ne reste que les coques Qui s'amoncèlent dans notre campement Et qu'il s'agit de ramasser Il y a beaucoup trop de productivité, quoi. De production, de récolte, tout ça. Ah, ma main, elle est toute écartée, là. Il faut que je prenne une noix. Ah, ok. Il faut que je... Que je me sorte de ce trou. Zécho ? Tout va bien ? Je viens de casser ? Bon. Ça ne peut plus durer, cette histoire. Réunion immédiate À l'attente du conseil. Je vais aider les autres Et rassembler tout le village. Dépêche-toi de nous rejoindre. Ah oui, tu m'aides de même pas À enlever les noix, quoi. Toujours seul dans ce monde. Ah, ça y est, je peux passer. Je suis pousselina, quoi. Alors, est-ce que je peux toucher des choses ? Non. Moi, je me mets dans une coque de noix, là, Et je fais... Je fais de la luge. Ça va plus vite. On dirait un peu les mille et une pâte. Allons-y. Les amis, la situation est critique. Pour faire vite, j'ai dessiné un petit graphique. Waouh ! Cela fait maintenant deux années Que la récolte de noix Ne suffit plus à nous nourrir Pendant l'hiver. Et, l'année dernière, Nous avons subi Une cruelle famine. Or, voici que... Ah ! Te voilà, l'île la belle. Où étais-tu encore passée ? Combien de fois Devrais-je répéter Qu'il n'est pas prudent De se promener loin du village ? Bel exemple Que tu donnes aux autres, ma fille. Allez ! Dépêche-toi De prendre ta place. Or, voici Qu'un nouveau malheur S'abat sur nous. Des fleurs Qui tombent en poussière Des arbres Qui se couvrent de feuilles Et les perdent Dans la minute suivante Des noix Comme s'il en pleuvait C'est le réchauffement climatique. Malheureusement Des noix Qui moisissent immédiatement. Ah ouais ! C'est donc ça le problème. Mes amis Il est temps de réagir. Nous ne pouvons pas risquer Une autre famine. Nous devons découvrir L'origine du problème Et y mettre un terme. Le conseil A donc décidé D'envoyer en mission L'un de nous Tirer au sort Parmi les plus courageux Et débrouillards De notre tri. Alors Les sélectionnés sont Ilabelle Pilou Pilou-pilou Et maintenant Nous allons procéder Au tirage Approchez Tous les trois Celui qui tire La brindille la plus courte Est désigné Comment s'il a A toi Pilou C'est des tricheurs Non ? Evidemment c'est moi J'ai vu En dessous des doigts C'est encore moi Qui vais m'y coller Que le hasard Vient de désigner Et comme par hasard Il fait commencer sa fille Ouais 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 D'accord J'ai compris Ouais Prends ça Azecho En espérant Que tu n'en aies pas besoin On te conseille De commencer tes recherches Par une petite visite A un vieil ami Qui pourra peut-être Nous aider Tiens C'est pour toi Bon Le conseil T'as préparé Une lettre A lui remettre Tu verras Il est gentil Mais un peu spécial Bon Eh bien Il ne nous reste plus Qu'à te souhaiter Bonne chance Bonne chance Bonne chance Bon ben Au revoir tout le monde Pour afficher la carte Cliquez pour Penser Donc C'est là Qu'il faut que j'aille J'imagine Ou c'est là Que je suis Je ne sais pas On verra bien Pom 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 Il y a de sacrés virages C'est des OGM C'est des OGM Pem pom 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 C'est de la poudre De perlim-pim-pim Wop wop Perlim-pim-pim Perlim-pim-pim Ah là c'est la sonnette Je parie Maître Perlin, vous êtes revenu Oh, pardon, je pensais que... Enfin bon, si c'est vous, c'est pas lui Vous venez pour voir M. Perlin, je suppose Et vous avez sûrement une question urgente à lui poser J'en ai bien peur Et je suis prêt à parier que vous avez une lettre à lui remettre Sans vouloir l'insulter, je crois que c'est un gland Vous tombez mal Je... il... Suivez-moi Ah, voilà, ils utilisent les coques de noix C'est bien Avec toutes... Toutes ces coques Oula Ça donne le vertige Euh... Et maintenant, comment je fais pour le suivre si je peux pas... Il faut peut-être activer quelque chose Allez là, je veux monter moi Ah, le levier Voilà Allez, suivons ce gland Eh, bébé Il est où ? Où qu'il est passé ? Je le pousse dans la mare Ouais, je suis comme ça, moi M. Perlin effectue actuellement une traversée temporelle en solitaire Euh... des vacances, quoi Personne ne peut le rencontrer avant nouvel ordre Mais nous allons tout de même pouvoir lui poser votre question En communiquant avec lui par signaux de fumée Voyez plutôt Alors... Toi, Trials, éco-chère Pendant que je prépare le feu Vous allez sortir votre lettre Et en faire la traduction C'est-à-dire ? Alors, qu'est-ce qu'on veut lui dire ? Où commencer recherche ? Où ? Où ? Donc là, déjà... Où ? Comme... Comment... C'est bien, ça apprend à écrire, en fait Heureux, ici Cher Che Avec un S De toute façon, il n'y a pas au singulier, donc... Voilà ! Donc, Où ? Je suis prêt ! Je n'attends plus que votre feuille avec le message à envoyer Ah oui, le point d'interrogation Voilà ! Je suis prête, moi aussi, là Oups, comment je fais, maintenant, pour valider... Idées... Où ? C'est ça, là ? Ah ! Où ? Pourquoi ça change de couleur ? Comment... C'est... Re... Cher... Je... Point d'interrogation Mais voilà, j'ai fini Comment on fait, maintenant, pour valider ? Ici... Je sais pas comment on fait... Clique sur l'icône qui clignote en bas à gauche Je lis le texte écrit sur la feuille Et retiens la première syllabe Syllabe Cherche dans le tableau à droite cette syllabe Et clique dessus Un dessin apparaît Tu dois maintenant inscrire ce dessin sur la feuille en dessous En cliquant sur une des croix Continue ainsi jusqu'à ce que toutes les croix soient remplacées par les bons dessins Quand tu penses avoir correctement placé les dessins Donne la feuille à... Mais oui, mais comment on fait pour lui donner la feuille ? Comment on fait ? Ah ben voilà, d'accord Oui, oui Ah, presque Juste une erreur à rectifier Ah oui ? Où ? Je vais recommencer Où ? Comme M'en C'est Re Cher Che Voilà Tout ça me paraît correct Il ne reste plus qu'à renvoyer ce message Heureusement que j'ai pris de niveau facile Sinon je ne m'en serais jamais sorti ou quoi ? A Disати Nom Le La réponse de Monsieur Perlin ne devrait pas tarder Observez bien les signaux de fumée et notez la traduction immédiatement D'accord Euh... c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est rouge et ça tournicole Contrit Tout à l'heure c'était peut-être un homme tri, je sais pas Euh... j'ai un petit doute Ça c'est des jaunes, sticko... ça ressemble à ça Contribue C'est bizarre ça C'est bizarre ça Non A moins que ce soit du latin Votre notation n'est pas correcte J'attends votre signal pour demander à Monsieur Perlin de répéter Vas-y Bon ça c'est rouge c'est ça Nom Nom Pour moi nom tri Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre Que celui-là Là c'est jaune Bu Non bu Hop là Là c'est ça à mon avis Oui mais Enfin Et maintenant Votre notation n'est pas correcte J'attends votre signal pour demander à Monsieur Perlin de répéter Allez répéter Monsieur Perlin Non Là je sais pas ce que c'est ça C'est forcément ça Ça euh... Moi c'est ça Ah ça c'est un... un trèfle Ah ça peut-être c'était euh... Ah il faut regarder le dessin que ça fait quoi Je pensais que c'était ça Oups Monsieur Perlin a besoin de précision pour vous répondre Il attend votre réponse Ok Et comment elle s'appelle ma tribu ? Oups Voyons un petit peu la boîte du jeu C'est pas les Pygmoly C'est pas les Pygmoly Alors Py Juste une erreur à rectifier Ah Quoi donc ? coût Pygmoly Goly Je suis là. Je suis là. C'est celui-là, quoi ? C'est bon, on envoie ce message. Allez, on est parti. Heureusement que j'ai pris le niveau facile. Bon, moi, je vous le dis. J'attends. Alors, qu'est-ce que ça fait comme dessin, ça ? Prends ça. Nomme-toi. Nomme-toi. Ça va être un point d'interrogation, je parie. Ah oui. Ça y est, j'ai fini. Et moi, je m'appelle comment ? Attendez, j'ai oublié Zéko. Alors... Ah, il faut d'abord commencer par Zéko. C'est bon, on envoie ce message. Les SMS, ça va plus vite, quand même. Ça, c'est des petites bulles. Toi. Il faudrait qu'il va y avoir un point d'interrogation à la fin. Et hop. Alors... Toi... Toi, allez... Bien. Ville. Ville. Il va me faire un large. Non ? Voilà. Village. Village. Et après, je pense que c'est jeu. Voilà. Village où, peut-être ? Zip. Et voilà ! Et puis, le point d'interrogation. Ah non, c'est un... C'est un petit trèfle rouge. Monsieur Perlin, vous remercie de votre patience et vous envoie sa réponse. Permettez que je regarde... Le village des hippies. Le village des hippies. C'est tout droit. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ah ben, tant mieux. Puisque vous n'avez plus besoin de moi, je vous laisse. Je dois assurer la permanence à la boutique. Moi, j'ai un sens de l'orientation. Remercie de vous avoir rencontré. Merci, Monsieur Gland. Allez, permettez-moi d'aller au village des hippies. Hop là ! Ça, ça doit être leur petite maison. C'est mignon ! Oh, c'est trop mignon ! Trop mignon comment il parle. Moi, je trouve que ce petit-là, il ressemble à la chenille dans les mille et une pattes. Tout vert avec des petites joues rouges. De toute façon, ce jeu, il ressemble beaucoup au mille et une pattes. D'ailleurs, vous trouverez sur ma chaîne le jeu mille et une pattes atelier de jeux dans la playlist. Les jeux de mon enfance. Ça, il ressemble beaucoup, vous verrez. Mamou ! Mamou ! Tout aimé, trouvé, ami pour aider ! Bonjour ! Allô ! Quel plaisir de vous rencontrer ! Ils ont l'air à l'aise, là-haut. Ce qui nous arrive est incompréhensible. Alors que nous étions en pleine cueillette, les spirulines se sont mises à grandir, 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 grandir. Et nous ont emporté avec elles. Il faudrait forcer les spirulines à s'enrouler sur elles-mêmes. Ainsi, nous pourrions redescendre sur le sol. C'est très facile. Il suffit de les chatouiller pour qu'elles s'enroulent. Il y a juste une difficulté. La porte de l'enclos est vieille et grippée. On ne peut l'ouvrir qu'en poussant tous en même temps. Il va falloir que vous soyez plus rapides à nous descendre que les spirulines à nous remonter. Mamou, je veux descendre. Les enfants commencent à fatiguer. Si vous pouviez faire vite, vite ! Armi, chatouillez, spiruline ! Ah, ça, chatouiller, je sais faire. Poussez-vous. Je suis la femme de la situation. Pour qu'une spiruline s'enroule, clique sur le bas de la tige. Mamou, ici, tu m'y vas vendre. oh ils ont été repris là il ya un pichou là dessus là encore redescend pichou voilà c'est bien qu'il dit qu'il a comme un petit problème oh non faut recommencer à guilleter là bon allez on est parti et le pichou il a encore été repris faire vite quoi ah ça va être compliqué il n'y a pas moyen d'aller plus vite ah si faut maintenir cliquer en fait ça sert à rien de cliquer pendant dix fois juste on maintient le bouton gauche de la souris et ça fait tout tout seul fort c'est pas trop quand même encore une fois chers tous je propose une petite danse de remerciement pour notre amui wow wow oui moi tout de me tout de me les ailes les ailes il suffisait qu'on s'envole pour se libérer oh le problème c'est cette sacrée mémoire qui n'arrête pas de nous jouer des tours on peut rien se rappeler on est bien parti avec cette vente de de haricots verts je Euh... Je... Je ne sais plus... Papou ! Papou ! Tout est mis, idées ! Amis, aidez-nous ! Vous seriez un amour ! Nous avons tous les ingrédients. Merci, ma chérie ! Pour fabriquer la potion qui rendra aux spiralines leur taille normale. Il suffit de trouver les bonnes proportions de chaque élément. Amis, essayez ! Allez, on est parti, là. Je vais essayer. Je vais prendre le gâteau, là. Puis je vais vous le mettre dans la tête. Splash ! Tarte à la crème. Il a l'air un peu dur, le gâteau. Alors... Qu'y a-t-il là-dedans ? Ok... Et alors, comment je fais le gâteau ? Je fais au pif. Oups ! Ah ! Oh là ! Oh là, moi... Essayez potion. Je vous préviens, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pour diriger tout, Timmy, utilise les touches fléchées du clavier de ton ordinateur. Ok, ben allons-y, de toute façon. Je vous préviens, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est peut-être la potion magique d'Astéris. Peut-être que c'est la potion dans les visiteurs aussi qui transforme en tas d'excréments. Je ne sais pas. Je crois que j'ai fait une irritation. Je crois qu'il y a eu une contre-performance. Oh là là ! Potions pas bonnes ! Amis, essayez encore ! Mais comment je fais alors ? Il n'y a pas une... Qu'est-ce que c'est ? Ah oui. Il n'y a pas une... C'est quoi ça ? C'est ce que j'ai fait avant. Oh là là ! Et il n'y a pas des indices pour dire ce qui est bon et pas bon ? Alors, tu dois composer la potion qui redonnera aux Spiraline leur taille normale. Oh la grosse faute là ! Tu peux, on met un X, la honte, utiliser trois sortes de graines différentes et tu dois respecter les deux règles suivantes. Au moins une graine de chacune des trois sortes, pas plus de trois fois la même graine. Attention ! Si tu composes plusieurs fois la même potion, même en mettant les graines en ordre différent, il y a un problème là dans leur écriture. L'action sur les Spiraline sera la même. Donc au moins une graine de chacune des trois sortes, pas plus de trois fois la même graine. Et bien c'est ce que j'ai fait, non ? Bon. On va essayer autre chose alors. Genre ça. En fait, il faut essayer jusqu'à ce que... Ah, il en reste une encore. Il faut essayer jusqu'à ce que... Je trouve... Allez, on y va ! Petit puceron là. Hop là ! C'est bon là ? J'ai bien arrosé. En fait, il y a un peu de chance là-dedans aussi. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Erreur ! Erreur ! Bon. Potion bizarre ! Amis, essaye encore ! Bien sûr ! Allez, on est repartus ! Donc j'en avais mis trois, maintenant je vais mettre trois de ça. Euh... Une de ça, on va... Et deux de ça, on va essayer. On va essayer, hein. Ah, on est parti ! Oué, 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 oué... Hop là... Oups ! Je crois que j'ai trouvé. On dirait des serpents. Ah non, c'était pas ça ? Amis, trompé ! Oh, je croyais que... Comme ça devait leur donner leur taille. Je pensais que c'était bien. Bon, maintenant je vais en mettre trois. Voilà. Une rouge. Et deux vertes. C'est pas... Hé, ce jeu, quand même, c'est pour les sept ans et plus. Ça fait réfléchir. Et encore, j'ai pris le niveau facile. Ah ouais. C'est un échec. Voilà. Les ovnis débarquent. Ah, je crois que j'ai trouvé. J'ai trouvé, là. Avec la petite musique. Bon, j'ai eu de la chance. Vous nous avez vraiment été d'un grand secours. Alors, pour vous remercier, nous avons un cadeau pour vous. Va, ma toute amie. Un cadeau. Un cadeau. Oh non, pas la potion. C'est... Gentil. C'est une boussole qui indique en permanence la direction de notre village. Où vous serez toujours bienvenue. Encore merci pour votre aide. Pour faire des potions. Merci. Et maintenant, les amis, on termine l'encoyette. À l'encoyette. À l'encoyette. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Euh, on dirait qu'il y a une potion là-bas à gauche. Là. Ah. Il y a des cochons qui sont passés par là. Qui respectent pas la nature. Attention là-dessous ! Fouin de gozingue. Je crois pas. Elle m'encoyette. Tron, c'est tron. J'en peux plus. Ce coup-là. J'y retourne pas. Vous voulez passer par là, je présume. C'est pas gagné. Je crois que vous n'avez pas le choix. Il faut m'aider. Depuis que les plantes poussent n'importe comment, les taupes ont pris peur. Et clac ! Plus personne ne passe dans leur galerie. En plus, le seul qui connaisse la sortie de ce labyrinthe, c'est Gédéon, mon frère jumeau. Et Gédéon est justement perdu quand je pars là-dedans. Ah non, zébulon. Voyez l'angoisse. Quinze fois que je pars à sa recherche, quinze fois qu'elle me tombe sur le coin du nez, et hop, retour à la case départ ! Je suis brisé. Il faut que je me repose un peu. Si vous voulez passer, vous n'avez pas le choix. Trouvez mon frère et ramenez-le ici. Il vous indiquera comment sortir à l'autre bout. Tardis, prenez ça ! Ok. Faut jamais en rentrer là-dedans, ça s'appelle ! Suffit d'un qui doit être coincé quelque part là-dedans ! Pour vous repérer, suffit de glisser la carte à puce dans les bancs en exprès. Ça dure pas longtemps, mais ça aide bien quand même ! Bon. Bonne chance. Faites-toi foutre. Bon. Et lui, il fait sa petite sieste pendant ce temps. Eh oh ! On y va ? Ah ! Euh... Ah ouais ! La tête ! Ouais, c'est le Space Mountain. On y retourne ! Là, je pense qu'il faut... Tout droit à gauche quoi, ça. Ok. Ok. Non. Il fallait aller à gauche. Demi-tour ! Ah, ça doit être là le demi-tour. Et à gauche donc. Oups. Ça, les croix, ça doit être là où il y a les toupes. Euh... Donc si je vais tout droit... Il devrait y avoir moyen. Ouais. À gauche ? Ouais. C'est vrai. Oh, une taupe ! Oh, une taupe ! Bon. Là, il faut que je tourne à droite. Aux prochaines intersections, prenez à droite. Tout droit. Tout droit encore là. Sinon moi, je comprends plus rien. Tout droit. Encore tout droit, certainement. Ouais ! Par ici. Ça doit être par là. Ouais, c'est ça. Vite ! Avant que la taupe, elle nous tombe dessus. Ensuite. Ah. Je suis pas dans le bon sens là. Je vais... Tourner. Et aller par là. Oups. Ouais, le sens de l'orientation. Si j'avais eu ce jeu étant plus jeune. Ben voilà, j'aurais le sens de l'orientation. Hop. Et là, on tourne à droite. Hop. Oh là, je sais plus où je suis moi. Ah non. C'est pas par là. Ah non. C'est pas par là. Ah non. C'est pas par là. J'en ai marre. Voilà. Tout droit donc. Et ensuite, à droite. C'est bien là. Ah, j'entends. Je l'entends. Et où et où ? On rentre du boulot. Je suis là. Je pense que c'est lui là-bas. Ah. Il l'appelle. On est dessus là, non ? Il y a la croix. Donc on est dessus. Euh. Pele. Râteau C'est le champ des municipaux C'est où ? Là ici là Là Fallait le voir Allez faut encore que je creuse Moi et la pelle ça fait tout Euh d'accord Il fait peur Bon vous êtes pas Gonzague Vous êtes qui vous ? Mais c'est la pelle à Gonzague ça C'est Gonzague qui vous envoie Je suis sûr Il est pas grand Mais il est cool le frangin Gonzague Attends On arrive Eh oui mais il y a des taupes en fait On aurait plus vite fait de rejoindre la sortie comme ça Oh faut recommencer C'est une boussole Qui indique en permanence La direction de notre village Où vous serez toujours bienvenue Encore merci pour votre aide Merci Et alors Ils veulent qu'on aille au village va ? Ah d'accord Euh oups Je me suis trompée Ah non Mais je suis mauvaise Ah c'est vrai que c'est plus rapide On est dans les boyaux Et voilà la lumière du jour Et voilà la lumière du jour Te fais un chouet de boulot camarade J'ai Léon Donne lui donc le papier Il l'a bien mérité Il y a qu'à suivre Tout est marqué Ok Merci bien Et oublie pas Gaffe au taupe Au revoir Salut Et merci Oui et alors Faut faire demi-tour Et y retourner Allez on est parti Tout droit Ah là la taupe Ah là la taupe elle nous attend pas au tournant D'accord Après à droite Et après à la prochaine intersection à gauche quoi Tout droit jusqu'à ce que on parte à gauche Bon Ensuite on continue tout droit Ouais Et oui Je me doutais bien que je m'étais gourie Ici C'est ça Yes La prochaine intersection Tourner à droite Allez tout droit Et à la prochaine intersection Tourner à gauche Voilà Après à droite Et on est là Voilà Je suis là Et ensuite Sortie creusée là Ici Voila Voilà Je suis là Et bonjour Je suis là Je suis là Il faut que je rentre Ou ils vont s'apercevoir de mon absence Prends soin de toi Ok merci C'est gentil De te soucier de moi Il pleut des noix Alors Pour faire avancer Ou reculer Zecho Utilise des touches Cocher droite du clavier de ton ordinateur Pour faire sauter Zecho Appuie sur la touche O Pour que Zecho Décoche une flèche Ah ouais Ok d'accord Au moins je vois à quoi je ressemble Parce que jusque là Je n'avais plus Oh C'est quoi C'est de l'eau ça Bon c'était sympa J'aimerais bien recommencer J'ai bien aimé le mini jeu moi Ouais Il me restait plus de flèches Alors heureusement Une goutte d'eau Une Moi je suis un casse-noix Au sens propre du terme Ça y est Fini Dommage Je m'amusais bien moi Ah bah quand même Tu te caches ou quoi Trop dur de te trouver Hé Je voulais te dire de faire attention à toi Tu sais pas J'ai entendu raconter de drôles d'histoires Sur cette région Des histoires d'enlèvement Ils parlent de bruts joufflus et sanguinaires Moi je ne traîne pas dans ce coin Surtout Sois prudent Allo Ah Ça y est Allez mes petits Les enfants Notre ami nous accompagne Préparez moi tout ça Avec mes lagements On va se faire manger Dites moi mon chef Vous croyez que c'est bon cette bestiolue ? Bon brave cadoc Ils ne passent pas assez de monde Sur cette route Pour qu'on se pose la question Moi je le trouve rigolo On va bien s'amuser C'est sûr Coquillère, binôme Ayez l'obligence D'abaisser cette manette Tout de suite mon chef En tout cas notre invité Fait pas d'histoire C'est bien Le presse C'est pas bon Ça rend méchant C'est pas bon Allez mes petits gars Départez moi tout ça Et mettez-le en place On va s'en occuper Tout est prêt ? Prêt chef Allez On lance l'affaire C'est peut-être Monsieur Un peu de sérieux Tu veux retourner d'où tu viens Et reprendre ta route ? Rien de plus simple Il te suffit de trouver la sortie Sans te faire rattraper C'est à dire Je suis où moi ? Ah ouais J'aime bien les petits jeux comme ça Ah évidemment Il vient m'embêter Je vais jamais être tranquille Ah ça va être chou Et voilà C'est une nouvelle victoire Pour Anna Cruz Ah là c'est caché Je suis où moi là-dedans ? Je suis sous la feuille Il va pas me voir Il va pas me voir Le KitKat Et non Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un gâteau d'anniversaire ? Je vois pas bien ce que c'est Euh Je vois pas bien ce que c'est Oups Je joue avec ma vie Je présume qu'il faut aller en bas Et puis ouvrir l'espèce de portail En tout cas on est un personnage rapide Il a peu peur de courir Ici là Et puis après Voilà Comment ça ? Il me manque une clé Ah Ils sont malins Une clé par porte Ah il va falloir sauter sur les nénus femmes Sur les feuilles Il y a une clé en haut à gauche Et moi je suis où ? Eh pourvu qu'ils viennent pas Ah ouais Ah ouais d'accord Alors c'est la jouer rapide Ils ont pas de vision latérale C'est plutôt sympathique Euh je voulais pas l'utiliser Nécessairement Oups Il veut aller où ? Attendez moi les nénuphars Je parie qu'il y a quelque chose A aller chercher Ah oui le nénuphar du bas Sinon ils se seraient pas embêtés A faire un nénuphar en bas N'est-ce pas ? Ah C'est pas la sortie C'est bien dommage Voilà Vite 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 J'ai raté Et voilà Ouais Encore ? Allez c'est parti Euh il y a un espèce de levier Ah ouais Dangerous tout ça Faut que j'aille chercher la clé tout là bas Vite Vite Ah j'ai peur Oups Deux clés ici Trois clés Quatre clés Bon faut choisir Faut choisir l'une des deux clés Bon certes je choisis la bonne Sinon A part pour que je revienne Je vais couler là ? C'était pas par là que je voulais aller Jeux de patience et de réflexion Sur feuille d'érable Enfin feuille de... Je suis pas sûr que ce soit d'érable J'ai dit au pif Ah ouais Lui il va venir m'embêter Ouais c'était la bonne clé Alléluia On a failli me tuer On dirait des petits KitKat C'est peut-être moi qui ai fait un Mais ça doit être moi Alléluia Donnez moi accès Donnez moi accès Je vais mourir noyé Ouais Vite Trop tard Mais j'en connais qui sont morts A fort d'avoir attendu Allé Caché Allé vite la feuille Ça va être chaud là pour passer Ça va être très chaud pour passer là Ça devait être le boss final ça Oh qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah je dois passer par là Ah c'est tout ? C'est tout ce que ça fait Quand on se fait choper là Et ensuite Ah faut que j'aille chercher la clé là-bas Bon en fait quand on se fait choper Ça fait juste Bouik Ouais Ouais On me demandait pas pourquoi j'ai mis le turbo Ouais Ah c'est pas celle-là Une deuxième clé Plein de KitKat ici Oh Le cri qu'il fait ça tue Et alors ? Maintenant que j'ai la clé Oh je peux pas ouvrir Faut aller sous la feuille Ah j'ai trouvé une autre clé là Ça fait que bing Oups Oups Ah là y'a rien Ça devait être en haut à gauche Oh non la clé elle est en haut là-bas à gauche Comment j'ai fait pour l'oublier ? Ah peut-être que C'était un peu obligatoire Ah oui elle est où la porte ? Non Et voilà Et c'est le niveau facile Moi je trouve que pour les enfants c'est quand même assez Les enfants Voilà ce que j'appelle une belle partie de bestial poursuite Tu nous as fait honneur camarade Et c'est avec regret Que nous allons faire ce qui suit Me manger Me manger Aux oignons Aux oignons Dans un chaudron Et moi mon chef Vous devrez peut-être le garder Il est pas mauvais Et le règlement Mon brave cadoc Qu'en faites vous du règlement ? Ah oui Le règlement Allez mes petits Libérez-moi tout ça Promptement Au revoir président Quelle aventure Quelle aventure Et me voici libre comme l'air Oui Oui Faut pas qu'il me voit ou cette fois ça pourrait mal finir pour moi T'as vu la cabane là-bas ? C'est le vieux casse-tête qui vit là-dedans Je connais pas son vrai nom On l'appelle comme ça Parce qu'il a passé sa vie à chercher des trucs et d'autres Un espèce de savant fou quoi Moi je crois qu'il est plus fou que savant Et je suis sûre que c'est lui le responsable de toutes ces plantes qui font n'importe quoi J'ai des preuves Dans son labo j'ai vu des expériences bizarres avec plein de plantes C'est lui je te dis Sûr de sûr Malheureusement il m'a vu avant que j'ai eu le temps de stopper ses expérimentations Il faut que tu ailles et que tu arrêtes ce fou C'est la seule solution Je crois qu'il est parti faire un tour Dépêche-toi Vas chez lui Ah carrément D'accord Ah ça sent le mini-jeu ça Il passe des choses étranges Ça c'est un ordinateur Oh ça lag Qu'est-ce que c'était là ? Non Ici Bon voilà quoi C'est étrange Il y a plein de Comprendre les arbres Ah Ce feuille de châtaigny L'alchimie pour les nuls L'alchimie pour les nuls J'aime dire Contrôler les végétaux Le monde caché des plantes Le monde caché des plantes Noyer Ville Ah on dirait qu'il y a un code Il y a un code Il y a un code Il y a un code à trouver Hum Là il n'y a rien C'est bizarre Alors si on descend Oh non Il faut que je trouve le code Là il n'y a pas d'indice pour le code Là expérience en cours Je ne vois pas Que ça pourrait nous donner de plus Donc à mon avis C'est dans cette salle Ça doit être dans les livres là Le monde caché des plantes Bon Ça il n'y a pas d'arbre Là le suivi pour les nuls Je ne pense pas On prend des arbres Donc ça Noyer Chêne Noisetier Châtaigny Il va falloir que je Mémorise ça Je pense On va essayer Alors Noyer Chêne Noisetier Échâtaigny Marronnier Ah non C'était Échâtaigny Bon je recommence Alors Noyer Chêne Noisetier Noisetier Et châtaigny Oh ça marche pas Noyer Chêne Noisetier Code de la porte secrète A ne pas oublier Voilà Donc Ah ben on peut le prendre Tant mieux On fera ça en moins Donc 1 2 3 Ah mince Combien de fois j'ai appuyé Je me suis raté Je me suis raté Non 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 Passage secret Et là je fais une tyrolienne Et là je fais une tyrolienne Là Non Là Maintenant on peut avoir accès à l'ordinateur Ça Bonjour professeur Désirez vous réellement stopper l'expérience Oui Parce que ça fait n'importe quoi dans la nature Appuyez sur une touche pour commencer la déconnexion Erreur Ah d'accord Oh là je suis mauvaise à ça moi Oh là Bip Bip Bon le soleil on va le trouver là Ah celui là je l'ai vu Déconnexion Ah ça m'a pété l'oreille ce bruit Petit soleil Non Un petit soleil Une feuille Bon le soleil ça va être le dernier je crois Ah ouais Youpi aïe Ah ça pète les oreilles Faut que je baisse le son Euh lui c'est par là non Ah non c'était juste en dessous Euh il était par là lui non Ah raté Lui Oh là là je suis mauvaise à ces jeux là Ah une feuille c'est là la feuille Oh là je suis vraiment mauvaise Une fleur Une fleur C'était là non ? Une fleur Ah ouais Ah ouais Ah ça je sais Un petit bonhomme Il était par là Oh je sais plus Une goutte d'eau Là Une noice par là Non Ouais Je sais pas Oh la chance du débutant Ah ça je l'ai vu Non mais là je dois être cocu je pense Tiens j'ai trop de chance Je me fais au pile Ou alors c'est une mémoire inconsciente Ah lui C'est euh Ah champignon Bah voilà Zibouiboui Un gland Moi il y en a par des plus Ici Arthé Oh non Mais je refais la même erreur deux fois là Je suis têtu hein Allez c'est le dernier Fin de l'expérience Passage en mode arrêt Et là mise à jour Veuillez patienter Voilà pour quelques heures Redémarrage Mais Qu'est-ce que c'est ? S'empure l'hippopathe Mes expériences Oh non Encore une fois Tous mes efforts Réduits à néant Mais S'empure l'hippopathe Pourquoi as-tu fait cela ? J'avais presque réussi Quel malheur Je t'ai à deux doigts d'arrêter ce dysfonctionnement Qui perturbe les arbres et mes fleurs Oh mince Et tu viens de tout casser Eh bah on va le refaire alors Il y a deux jours J'ai déjà dû tout remettre en état Après que cette petite peste de Lilabel Elle m'a tout démonté Quand je pense que je lui avais expliqué Que j'étais à deux doigts de comprendre l'origine du problème À croire qu'elle l'a fait exprès Mais Mais C'est elle Qu'est-ce qu'elle mijote encore par issue Mais Donc Toi Me dis pas que c'est elle qui t'envoie tout de même S'empure l'hippopathe C'est elle Ben je serai toi J'ai à lui demander quelques explications Mais t'as vu qu'elle cache des choses Et puis Allez Dehors Je t'ai assez vu pour aujourd'hui Va retrouver cette peste Voilà on a été mis dehors Allez Ousse Du balai C'est un oignon C'est un ail le mec Un petit ail Euh Lila Belle a les yeux bleus Lila Belle a les yeux bleus Lila Belle a les yeux bleus Bleus les yeux Lila Belle a Ainsi, nous venions de découvrir Que c'était Lila Belle Le responsable De tous ses dérèglements Ah bravo Mais vous auriez tort de trop vite la juger Comme vous le savez tous Voici plusieurs années Que les Pygmolies ont des difficultés Pour trouver suffisamment de provisions Pour passer l'hiver Et l'année passée Le campement a même subi Une sévère famine Tant n'était trop pour Lila Belle Elle prit l'habitude de partir Dans de lointaines explorations A la recherche d'une solution Pour que les Pygmolies N'aient plus jamais de problèmes de nourriture Et c'est ainsi que Lila Belle a découvert Ce qu'elle n'aurait jamais dû découvrir Quelque chose que seuls les anciens savent Et qui était toujours resté secret Jusqu'à ce jour C'était une belle journée de printemps Et Lila Belle s'était aventurée Un peu plus loin qu'à l'ordinaire Alors qu'elle s'apprêtait à faire demi-tour Une pluie soudaine L'amena à se mettre quelques instants À l'abri La pluie fut courte Et Lila Belle attendait Que les dernières gouttes fussent tombées Lorsque soudain Son regard fut attiré Par l'éclat brillant D'une belle goutte Suspendue à une feuille S'approchant de cette goutte Pour mieux l'admirer Lila Belle laissa soudain échapper Un cri de surprise De petits êtres bleus Pourvus d'antenne Semblaient vivre dans cette goutte Après un moment de stupéfaction Lila Belle comprit Que ce n'était pas dans la goutte Qu'étaient les petits êtres Mais dans le cœur d'une belle fleur Placée juste derrière C'est l'effet loupe De la goutte d'eau Qui lui permettait De voir ces petits êtres Lila Belle venait de découvrir Les Yuyumi Les Yuyumi Les Yuyumi Sont une peuplade Microscopique et laborieuse Qui contrôle et organise La bonne marche du monde végétal Certaines fleurs Leur servent de salle de travail Et Lila Belle venait D'en découvrir une Prête à tout Pour aider sa tribu Lila Belle décida aussitôt De contraindre les habitants De cette fleur A obéir à ses ordres Elle emprisonna la fleur Et sous la menace Obligea les Yuyumi A modifier le rythme De vie des végétaux Afin que ceux-ci produisent Plus souvent des fruits Lila Belle croyait Que les Pygmonies Pourraient ainsi faire De grosses réserves de nourriture Mais on ne peut impunément Manipuler des équilibres Très complexes Mais le résultat Pas long terme Aura été catastrophique Lila Belle Ma colère contre toi N'a d'égal que mon admiration Tu es courageuse Mais inconsciente Et sans la ténacité De Zecho Cette histoire Aurait pu très mal Se terminer Je vous demanderai donc Délire un nouveau chef Il semblerait que personne ici Ne veuille un autre chef que vous Vous n'avez pas à rugir de votre fille Elle agit En écoutant son cœur Tout se termine bien Et cette histoire servira J'espère De leçons à tout le monde N'est-ce pas du level ? Je pense qu'il va y avoir le générique Logiquement Est-ce que j'ai quelque chose à faire Moi ? Ah Ça sent le générique Il n'y a rien qui défile Et c'est dans le calme Retrouvé D'une nature tranquille Que nous laissons nos amis Pygmolis Toutes ressemblances Entre la tribu des Pygmolis Et la tribu des humains Ne sont Ni pures coïncidences Ni tout à fait dénués de sens Fin Donc le gars qui parlait tout mou Là on aurait vraiment dit François Hollande C'était vraiment François Hollande C'est ce que je comprends Et voilà C'est fini J'espère que vous avez apprécié la vidéo Que j'ai faite spécialement Pour vous N'hésitez pas à laisser un petit j'aime Ou un petit commentaire Si la vidéo vous a plu Et on se retrouve prochainement Normalement Pour une nouvelle vidéo De Forestia A bientôt C'était Anna Cruz Sous-titres par Jérémy Diaz